voilà donc j'ai dit qu'on va faire une remarque importante et ce sont le genre de remarques qu'il faut faire de temps en temps il faut toujours être très attentif alors c'est quoi la remarque la remarque c'est que on devrait avoir et d1 si égal 1 et d2 pourquoi pourquoi on devrait avoir et d1 est égal à et d2 bien alors pourquoi en fait c'est pour des raisons de symétrie d'accord nous avons une symétrie dont le circuit nous avons une parfaite symétrie dans le circuit dans le circuit nous avons deux chemins qui sont parfaitement identique et c'est quoi ce chemin donc voilà c'est tout simplement le chemin qui passe par la diode d1 et les parfaitement identique au chemin qui passe par la diode d2 pourquoi parce que regardez un peu la sortie de la diode d1 qu'est ce qu'on a on avait un et à la sortie de la diode d2 on a v2 mais on sait que v1 c'est égal à des deux donc si c'est la même chose d'accord donc lorsque il va être réparti en id1 et id2 puisque les deux chemins emprunté par id1 c'est le même chemin que celui emprunté par id2 donc forcément les deux corans seront parfaitement identiques notamment lorsque les deux diodes sont aussi identiques donc dans le chemin 1 nous avons la diode d1 et le potentiel v1 dans le chemin 2 nous avons la diode d2 et le potentiel v2 mais v1 et puisque v1 c'est égal à v2 et puisque la diode d1 est identique à la diode d2 ont conclu que les deux chemins sont parfaitement identiques ici les deux chemins sont parfaitement identiques donc les corans qui va les traverser ils doivent aussi être égal bien c'est quelque chose d'intéressant parce que si on fait pas la remarque on peut pas répondre à cette question donc il faut absolument remarquer ce genre de détails et c'est très important d'accord en électricité super alors maintenant une fois que nous avons fait la remarque je passe directement à l'équation numéro 1 maintenant et j'aurai quoi et j'aurai i moins i prime ça serait égal à id1 plus id2 et on sait que id1 plus id2 ça fait deux fois id1 ça veut dire que id1 ça serait égal à i moins i prime divisé par 2 et c'est à peu près égal donc si on néglige i prime donc c'est à peu près égal à i sur deux d'accord on pourra négliger i prime devant i donc vu les valeurs qu'on a trouvées donc i prime cité du micro ampère ok fait attention donc voilà si il ya tout le temps un tout temps on il faut il faut être très attentif d'accord même pour les applications numériques donc ici on a du micro ampère alors qu'ici on a de du milliampère donc vous voyez très bien que c'est pas c'est pas c'est pas la même chose donc voilà c'est pour ça qu'on a le droit de négliger le i prime donc et on a à peu près que c'est égal à i sur deux et le résultat ça fait quoi ça fait on dirait donc 0,21 à peu près on en tient on voilà i5 id ampère ça c'est id1 et c'est aussi égal à id2 ce qu'il faut noter c'est que je reviens à mes hypothèses maintenant je vois très bien que mes hypothèses sont toutes les deux bien satisfaites donc on a id1 il est strictement supérieur à 0 on a id2 il est strictement supérieur à 0 ce qui signifie que j'avais raison lorsque j'ai supposé que d1 et d2 sont passants d'accord donc j'avais raison donc ce qui montre que effectivement cette fois ci on a la bonne combinaison en ce qui concerne les deux diodes alors maintenant qu'on a trouvé la bonne combinaison elle reste 1 elle reste répondre aux questions suivantes n'oubliez pas que nous avons d'autres questions auxquelles il faut répondre on vient de répondre à la première question concernant l'état des diodes il reste à calculer vd1 vd2 et vs bien sûr il faut pas oublier ça bien alors je pense que vd1 et vd2 c'est déjà calculé donc je vais les encadrer juste pour vous montrer voilà vd1 où est ce que c'est écrit apparemment j'ai effacé tout je crois ouais probablement ah non non en fait c'est pas le cas c'est pas le cas donc ils sont là voilà vd1 et voilà vd2 d'accord c'est égal à 0,7 0,7 donc maintenant elle reste la tension vs qu'on va chercher alors vs on va la calculer on sait que c'est égal à r2 fois i prime et c'est égal à 10 à la puissance 5 fois i prime qui est égal à 7 micro ampères c'est voilà donc on a fini on a fini pour pour le premier cas et c'est exactement la même méthode la même démarche qu'il faut faire avec les autres cas d'essentiel c'est que là maintenant vous avez compris la procédure en la procédure qu'il faut suivre encore pour répondre à ces questions bon alors pour avoir l'esprit net on va peut-être voir un deuxième cas d'accord un deuxième cas juste pour fixer la démarche dans nos esprits donc le cas qu'on va traiter le deuxième cas qu'on va traiter on va choisir un cas n'importe lequel alors pourquoi pas le casser d'accord on va prendre v1 égal à 0 et v2 égal à 5 volts ok v1 égal à 0 et v2 égal à 5 volts bien ok alors ce que je dois en fait ne pas oublier c'est que les équations qu'on avait établi ici ils sont valables qu'il que soit le cas qu'on va traiter bien alors donc je vais je vais les garder dans ce cas je vais les garder bon j'efface tout à part mes équations je sais très bien que je vais les réutiliser pour le cas qui suit bien alors à la paracatital donc on fait le deuxième cas qu'on avait dit z1 égal à 0 volts et v2 égal à 5 volts très bien on suit la même procédure et la procédure ça commence par une hypothèse 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 numéro 1 qui généralement généralement fausse généralement fausse parce que au début on peut pas savoir on peut pas savoir bon il faut prendre un risque au début donc et moi je préfère toujours commencer par l'hypothèse où les deux diodes sont bloquantes alors les deux diodes sont bloquantes ça signifie on a dit d'après la caractéristique ça signifie que id1 c' est égal à 0 id2 c' est égal à 0 Ud1 est inférieur à 0,7 et Ud2 c'est aussi inférieur à 0,7 bien qu'est-ce qu'on avait dit alors dans ces conditions rappelez-vous le but serait de déterminer à quoi il t'égale Ud1 et Ud2 et pour les déterminer il faut exploiter le filtre Ud1 est égal à 0 et Ud2 est égal à 0 exploiter comment il suffit de remplacer donc mes équations alors vous voyez on va répéter les mêmes opérations mais ça n'empêche je le fais parce qu'il faut qu'on se fixe les idées il faut vraiment qu'on apprenne une bonne fois pour toutes ce qui marche à suivre lorsque nous avons des circuits avec l'idiote alors voilà donc Ud1 égal à 0 et Ud2 égal à 0 donc je vais tout droit numéro 1 numéro 1 ça va pas changer ça va non plus on aura I et Ud1 égal à I prime bien maintenant je passe numéro 4 ça va pas changer non plus on aura I et Ud1 est égal E sur R1 plus R2 et on a trouvé que c'est égal à 4,55 si je me souviens bien Faudis moins 4 ou bien Faudis moins 5 alors attendez ouais je pense Faudis moins 5 alors une fois qu'on a I prime donc je passe à Ud1 directement Ud1 c'est l'équation numéro 3 alors Ud1 ça me fait V1 V1 on a dit c'est 0 moins R2I prime R2I prime ça veut dire moins 4,55 c'est égal à moins 4,55 volts voilà attention attention l'hypothèse n'est pas vérifiée ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a tort de supposer que dA c'est bloquante donc dA normalement ça doit être passante ok maintenant pour D2 alors pour D2 alors pour D2 on va chercher Ud2 alors Ud2 c'est égal à D2 non c'est égal à R2I prime R2I prime c'est 4,55 1.55 moins V2 c'est à dire moins 5 et le résultat c'est quoi c'est quoi c'est moins 0,45 volts qu'est qu'on remarque? on remarque cette fois ci que contrairement à la diode numéro 2 nous avons l'hypothèse elle est bien valide c'est inférieur à 0.7 ça veut dire qu'on a raison de considérer la diode D2 comme étant une diode qui est bloquante donc la prochaine hypothèse qu'on va faire dans la prochaine hypothèse on va considérer D1 comme étant une diode passant mais on va garder D2 comme étant une diode qui est bloquante voilà c'est ça la conclusion de mon travail de la première hypothèse donc comme vous pouvez le constater la première hypothèse ça vous mène toujours vers même si elle est fausse ça vous donne la bonne réponse d'accord ça vous mène tout droit vers la bonne hypothèse et c'est celle qu'on va faire maintenant alors on va faire on va en voiture autour je vais je verrai ça c'est ça et refaire mes hypothèses dès le début d'accord voilà j'enlève ça donc je fais quoi cette fois ci je suppose pardon je suppose que D1 on a dit 6 passantes alors que D2 elle est bloquante d'accord c'est ça l'hypothèse qu'on va faire donc ici c'est la deuxième hypothèse alors j'enlève ça voilà ok normalement donc ici c'est H2 l'hypothèse numéro 2 bien je reprends mon travail D1 D8 je reprends mon travail D1 D8 alors qu'est ce que ça signifie d'après la caractéristique alors d'après la caractéristique ça signifie forcément deux égalités et deux inégalités ok pour D1 l'hypothèse passantes ça veut dire tension Ud1 c'est égal à 0,7 et Ud1 c'est supérieur à 0 d'accord d'accord bien donc rappelez vous l'objectif du travail c'est de vérifier ces hypothèses d'accord ces inégalités mais avant on va exploiter ça d'accord alors on a Ud1 égal à 0,7 et Ud2 égal à 0 parfois je vais commencer je vais commencer par par la troisième équation troisième équation ça va me donner I prime I prime c'est égal V1 c'est 0 plus Ud1 c'est à dire 0,7 divisé par R2 10 à la puissance 5 et ça fait quoi ? 7 microampères bien ça c'est pour I prime maintenant je passe à la quatrième la quatrième elle va me donner I alors I c'est égal E5 moins R2 fois I prime 0,7 divisé par R1 ouais divisé par R1 qui est égal à 10 à la puissance 4 et le résultat c'est quoi ? c'est 0,43 mA bien donc tu vas bien jusqu'ici maintenant droite au but on va trouver on va passer à l'équation numéro 1 on passe à l'équation numéro 1 on a I ça veut dire 0,43 mA c'est égal E1 c'est ce qu'on va chercher plus I d2 qui est à la 0 plus I prime qui est égal à 7 attention en mA ça fait 7 10-3 ça veut dire que I d1 vous voyez que je peux négliger 7 10-3 devant 0,43 donc ça va nous faire I d1 c'est à peu près égal à 0,43 I dA bien donc qu'est-ce qu'on remarque ? on voit très bien que l'hypothèse sur I d1 elle est correcte c'est bien donc d1 effectivement il est passant maintenant vérifions la deuxième hypothèse cherchons à quoi est égal U d2 alors U d2 ça va venir de l'équation numéro 2 ça va venir de l'équation numéro 2 je mets l'équation numéro 2 ça va me donner U d2 U d2 c'est égal à V2 V2 on a ici 5 c'est égal à moins 5 plus R2 fois I prime et prime rappelez-vous c'est ça donc ça fait 0,7 et le résultat ça fait quoi ? ça fait moins 4,3 volts ça c'est I d2 et effectivement c'est inférieur à 0,7 donc je pense que les deux hypothèses sont cette fois-ci sont bien valides donc sont valables donc c'est parfait alors si tout va bien on répond aux autres questions c'est quoi les autres questions ? rappelez-vous il y a une question sur à quoi est égal U d1 et à quoi est égal U d2 alors U d1 U d2 on l'a trouvé c'est 4 U d1 U d1 il est là c'est 0,7 elle reste maintenant Vs alors Vs c'est égal à R2 fois I prime R2 c'est 10 à la puissance 5 fois I prime 7 10 moins 6 c'est égal à 0,7 volts voilà donc bien donc je pense que là on a maîtrisé un petit peu la technique et la démarche qu'il faut suivre donc on se retrouve pour la résolution de l'exercice suivant donc de la série sur les diodes merci merci merci